L'âne vêtue de la peau du lion De la peau du lion, l'âne s'étant vêtue était craint partout à la ronde. Et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Forces gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance. L'âne vêtue de la peau du lion